Oui avec plaisir, donc Arwa Biri, entrepreneuse en cybersécurité. Nous aidons en fait les startups à mettre les pieds dans l'étrier de la cybersécurité et aussi les grands groupes qui veulent travailler avec les startups et aussi nous mettons à disposition des jeunes des outils pour leur permettre de découvrir les nouvelles technologies et des univers passionnants tels que la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Alors j'ai fait un parcours académique on va dire assez long donc ingénieur en informatique, master en réseau informatique et doctorat en cybersécurité et aussi j'ai eu une vie associative très très riche donc du coup ce qui est enfin j'ai insisté là dessus c'est que l'académique c'est très bien parce que voilà ça permet d'avoir plein de connaissances intéressantes mais en fait la vie associative à côté des études ça sert beaucoup pour le réseau ça sert beaucoup pour le collectif pour savoir mener des projets à bon port donc du coup j'insiste aussi beaucoup sur l'importance de faire l'associatif en parallèle des études et du coup ça après mon parcours donc académique puis en parallèle tout ce qui est associatif j'ai fait beaucoup beaucoup de grands groupes et là je suis en start-up Alors une semaine type généralement le matin je fais tout ce qui est travail de fond l'après-midi je fais beaucoup de rencontres avec les partenaires les clients les prospects tout ce qui est rendez vous c'est généralement je le cale l'après-midi et j'essaye une à deux fois par semaine soit de faire du mentoring soit de donner de mon temps pour écrire un article répondre à des journalistes ou faire ce que je suis en train de faire là avec plaisir Ce que j'aime le plus c'est rencontrer des gens différents tout le temps lorsque je travaille avec les start-up je peux travailler avec des gens du secteur médical et je peux travailler avec des gens du secteur financier du secteur RH etc Et des gens très différents les uns les autres et très intéressants les uns des autres parce que le domaine des start-up généralement on trouve des gens très inspirants donc ça c'est ce que j'aime beaucoup dans le cadre de mon travail ce que j'aime le moins c'est la charge de travail que ça représente mais j'essaye de toujours me trouver du temps pour ma vie personnelle Alors je pense que c'est l'aigle parce que c'est un animal qui est focus qui est concentré sur ses objectifs et qui est en même temps très libre dans les airs donc je trouve qu'il représente bien les gens qui travaillent dans la cybersécurité Oui d'oser ça a vraiment d'oser parce que c'est pas pareil on entend beaucoup oser 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 mais franchement oui parce que tout simplement il y a de la place pour tout le monde et surtout maintenant moi je suis entrepreneuse en cybersécurité en France on doit être en tant que fondatrice ou co-fondatrice d'une start-up en cybersécurité on doit être une vingtaine à tout casser donc il y a vraiment de la place et je voudrais aussi rajouter ce que a dit Kamala Harris lorsque elle a pris en fait la parole dans le discours d'Apris Victoire elle a dit et ça m'a beaucoup touchée rêver avec ambition parce que ambition c'est pas un grand mot diriger avec conviction parce qu'on peut être une femme et diriger et voyez-vous tel que personne ne vous voit parce que tout simplement ils l'ont déjà ils l'ont jamais vu avant c'est ça si bien on on mais on on